Les populations de nanans village de Yamoussoukro dans la région du Bélier sont remontées contre l'homme d'affaires Joudatrache-Mikaël. Elle l'accuse de tentative de spoliation de 9 hectares de parcelles qui seraient une propriété du dit village. Il a pris 9 hectares de nos terres et on a approché. Comment est-ce qu'il a pu avoir cette terre ? Il nous a répondu que c'est un secret, qu'il ne peut pas nous dire. Et de ce fois, il a accroché notre chef de village d'alors et à son âme et il lui a fait une promotion de 2 millions. Il lui a fait une promotion de 2 millions, ensuite 5 millions, après 30 millions et il s'est arrêté à 105 millions. Donc on laisse ce problème là tomber. En réponse à ces accusations qui datent de plus d'un an déjà, Joudatrache-Mikaël soutient qu'il a acquis 5 hectares en bonne et due forme. Il affirme également avoir tous les documents administratifs attestant de ses droits de propriété. Le village de Niana, il m'accuse d'avoir volé leur terre jusqu'à 10 hectares. Pourtant, tous mes documents, ça fait 4 hectares, 6 milles. Pourtant, voilà, j'ai payé tous mes impôts depuis 2016 jusqu'à 2023. À partir de 2024, je viens de recevoir le nouveau document des impôts. Ça dépasse 10 millions. Voilà les feuilles de tous les terrains. Je vous montre tout. Tous les papiers des impôts pour les 9 terrains, ça y est là. Regardez vous-même. Si le terrain ne m'appartient pas, pourquoi ? L'État, il ne voit rien, il va venir me faire payer des impôts. L'affaire a été portée devant le Conseil d'État. Les regards sont donc tournés vers cette institution qui doit donner son verdict dans les semaines à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada